Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Un air d'Amérique. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Et donc ce matin, l'histoire de la patronne d'un salon de coiffure qui a préféré aller en prison plutôt que de fermer son magasin pour respecter le confinement. Oui, ça se passe au Texas, près de Dallas. Celle-Lutter a dû fermer son salon le 22 mars, début du confinement au Texas. Mais elle a décidé de le rouvrir le 24 avril. Sans attendre des autorisations. Comme beaucoup de commerçants, elle ne savait plus comment payer ses factures, nourrir sa famille. Ses employés se retrouvaient également sans revenus. Elle avait soumis une demande de prêt fédéral pour aider les petits commerces, mais ça a traîné pendant plusieurs semaines. Elle a donc décidé de désobéir. En prenant quelques précautions, un port du masque, prise de température des clients à l'entrée. Et elle a reçu une lettre de mise en demeure d'un juge qu'elle a ostensiblement déchirée en public lors d'une manifestation contre le confinement. Avec un ton provocateur devant les caméras, elle appelait le juge à venir la chercher. Ça n'a pas du tout amusé la justice. Un autre juge a alors signé une interdiction d'ouvrir le salon. Ça ne l'a pas dissuadée. Et elle a été convoquée mardi à une audience pour outrage à la justice. Et elle a été condamnée à de la prison. Oui, mais le juge lui a d'abord proposé d'échapper à la prison à condition qu'elle admette que ses actions étaient égoïstes, qu'elle s'engage à respecter la loi. Elle a refusé en disant qu'il n'y avait rien d'égoïste parce que nourrir ses enfants, ce n'est pas égoïste. Donc, monsieur, si vous pensez que la loi est plus importante que de faire nourrir ses enfants, s'il vous plaît, allez-y. Mais je ne fermerai pas le salon. C'est comme ça qu'elle a été condamnée à 7 jours de prison. Ce qui est un peu absurde, c'est qu'au même moment, le gouverneur du Texas annonçait que les salons de coiffure vont pouvoir rouvrir à partir de vendredi. D'ailleurs, beaucoup d'autres coiffeurs à travers le Texas ont désobéi comme elle. Et le salon de cette dame reste ouvert cette semaine avec ses employés pendant qu'elle est en prison. Et même si le salon doit payer 500 dollars d'amende par jour jusqu'à vendredi. Le Texas a d'ailleurs rouvert il y a quelques jours les centres commerciaux, les restaurants, les cinémas en limitant le nombre de clients. Et vous savez, on en voit déjà les conséquences dans les chiffres de la pandémie. Le Texas qui avait été relativement épargné jusque-là est désormais l'un des États où le nombre de cas progresse le plus. Mais voilà, cette histoire prend un tour politique. Oui, parce que des élus pro-Trump la soutiennent au nom de la désobéissance civile. Ces dernières heures, Fox News est à fond sur elle et est en train de la transformer en une sorte de martyr courageuse qui défend la liberté contre les ordres du confinement. Une collecte a déjà recueilli près d'un demi-million de dollars en quelques heures. Je vous lis le message sur la collecte. Shelley Luther est une héroïne américaine qui a décidé de résister à la tyrannie en ouvrant son entreprise contre un décret illégal. C'est un mouvement patriotique pour reprendre sa liberté. Merci Philippe Corbet, un air d'Amérique. A demain. A demain.